Nouvelle de dernière heure, on s'en va rejoindre Jasmine Dumas à Sherbrooke. Jasmine, meurtre sur le territoire de la ville de Sherbrooke? Oui, exactement. Ça s'est passé à 5h10 ce matin, Mario, un homme de 52 ans qui a été attaqué à l'arme blanche. Évidemment, on craignait pour sa vie. Il a été transporté à l'hôpital. Malheureusement, son décès a été confirmé. Donc, un homme de 52 ans. Ça s'est passé ici au centre-ville de Sherbrooke, rue Guy Espier, avec nous, la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie. Madame Savoie, au moment où on se parle, il n'y a toujours pas d'arrestation dans ce dossier-là. Non, exactement. Donc, à l'heure actuelle, les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui ont repris charge de l'enquête, toujours en collaboration avec le service de police de Sherbrooke, évidemment, et qui, effectivement, travaillent à tenter d'éclaircir les causes et circonstances, évidemment, de cet événement-là, mais aussi à procéder à l'arrestation d'un suspect là-dedans. C'est ça. Donc là, on a une enquête pour meurtre qui est en cours et on recherche un suspect. Est-ce que la population a des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre ou ça semble être un geste qui a été ciblé? Effectivement. Donc, l'enquête, selon les informations qu'on possède à cette heure-ci, c'est un événement qui est isolé. Donc, pour ce qui est des gens dans le secteur, si jamais, évidemment, ils ont des informations, ils ont été témoins de quelque chose, on les invite à communiquer avec nous. Mais pour l'instant, les enquêteurs, en fait, qui sont sur place, le périmètre qui est sécurisé également par les policiers. D'accord. On sait aussi que le Bureau des enquêtes indépendantes a confirmé qu'il ouvrait une enquête. Vous vous enquêtez aussi. Donc, qu'est-ce que le BEI vient faire et c'est quoi le travail de chacun dans ce dossier-là? Il faudra poser la question au BEI directement pour pouvoir valider avec eux ce qu'ils font de leur côté. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que les enquêteurs de chez nous, en fait, enquêtent sur, effectivement, ce qui tend à démontrer être un homicide d'un homme de 52 ans. Est-ce qu'on a une piste, là, de où est-ce que pourrait se trouver le ou la suspect? Est-ce qu'on sait qui on cherche et dans quel secteur pourrait se trouver? Évidemment, pour ne pas nuire à l'enquête et aux démarches qui sont faites par les enquêteurs, c'est un sujet que je n'aborderai pas et je ne pourrai pas développer à l'heure actuelle. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse aller. Mario, je termine en vous disant que, bon, là, les policiers sont devant l'immeuble 267 rue Guilles-Espy. Je ne sais pas si on est en mesure de voir, là. La victime aurait été trouvée, selon nos informations, à l'extérieur, un peu plus loin, quelques voisins plus loin. Et concernant l'enquête du BEI, on attend une confirmation, là, mais selon certaines informations qu'on a obtenues, c'est parce que les policiers du service de police de Sherbrooke seraient intervenus à cet endroit-là quelques heures plus tôt. Donc, ça, comme je vous le disais, c'est une information qui n'est pas confirmée pour le moment où on se parle, mais c'est ce qu'il pourrait expliquer. Non, mais il y a une raison, là. Il y a une raison, justement. Le BEI enquête sur les affaires policières. Il y a une raison pourquoi le BEI se mêle de ça, là. Exact. Exactement. Donc, vous avez entendu Mme Savoie qui dit, nous, la SQ, on se concentre sur qu'est-ce qui s'est passé et on veut retrouver le suspect. Pour le reste, le BEI, on attend une confirmation de leur part, mais comme je vous dis, ça fait du sens, là. Comme vous dites, effectivement, cette information, ça concorderait. Donc, pourquoi le BEI débarque ici, à Sherbrooke? Bien, c'est parce que les policiers ont vu voir le travail qui a été fait par rapport à ce dossier-là dans les heures qui ont précédé le meurtre. Je comprends bien. Merci, Jasmin. Au revoir.